Hello, nous sommes lundi, jour de la pesée. Comme chaque semaine, on continue à suivre comme ça mon suivi. C'est parti, on va d'abord passer par ce que j'ai fait tout au long de cette semaine et on se retrouve juste après pour la vérité. Ne bougez pas ! Je repartage mon astuce pour le masque, peut-être pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas vu dans mon ancienne vidéo. Donc ça, c'est un nouveau masque. Ce que je fais, les anciens, avant de les jeter, je récupère l'oreillette. Je la prends et alors je la passe ici entre les deux oreillettes du masque. Et puis, je fais un petit nœud. Voilà, je fais mon nœud. Et maintenant, je peux mettre mon masque. Voilà, sans devoir le mettre derrière les oreilles. Ça, c'est pratique pour le voile. C'est pratique pour ceux aussi que ça dérange de mettre, parfois ça tire les oreilles, c'est embêtant. Et en même temps, on peut le baisser comme un rien. Voilà, allez, on va faire nos courses. C'est parti. Je mets des clés. Normalement, je les ai prises. Il y a pour votre chauffe ? Hello, les amis. Donc, je suis ici chez Aswarsouz. On va faire des petits achats. Et je voulais vous montrer, on sait qu'ici en Belgique, Wibra va faire bientôt faillite. Et du coup, ça, c'est le produit miracle dégraissant que j'utilise moi aussi pour mes TAC. Et bien, ils le vendent ici à 3,50 euros. Voilà, ils ont du stock. Beaucoup de stock. Ça, c'est un super stylo Stabilo. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça, ça prend vraiment bien la forme des doigts pour les enfants. Et alors, il y a les recharges à part. Il faut toujours faire attention de bien acheter droitier. Voilà, R ici, c'est en flamand, rechts, qui veut dire droite. Parce qu'ils ont aussi un modèle pour les gauchers. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut faire attention à ça. Et il me fallait aussi des crayons ordinaires. Voilà, ça. Voilà, toujours la galère, les crayons. Les crayons, c'est une galère. Il était en train de faire ses devoirs, il avait un crayon comme ça. Il s'appelle le Timur. Dans ma vidéo Cuisine Tour, deuxième partie, j'ai montré tous mes moules en silicone. Et vous étiez nombreux à me demander où je les ai achetés. Voilà, ils se vendent ici, chez Aswarsus. Donc, il y a plein de modèles. Regardez ici, les fameuses babouches. La main de Fatma, comme on dit. Il y a vraiment plein de modèles. Voilà. Il faut venir ici vraiment à son aise. Pour vraiment tout regarder, tout ce qu'il y a comme choix. Ça aussi. Donc, ça aussi, c'était vraiment chouette. Ça, c'est pour faire le ma'amoul. Le fameux biscuit où on confond avec des dates. On peut fourrer avec tout ce qu'on veut, au fait. Ben voilà, ici, vous avez plein de modèles différents. Alors, vous étiez nombreux une fois en story sur Instagram. Au sujet d'Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je divulgue beaucoup d'informations sur ma story que je ne divulgue pas forcément dans les vidéos YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme ça, vous êtes toujours au courant de toutes les nouveautés. Pour Instagram, j'avais fait un marbré, il semble. Et je l'avais mis dans des cassettes en papier gigantesques. Et bien voilà, ça vient de chez Assorsus. 1,50 euros le paquet. Il y en a 25. 25 pièces. Donc, j'en ai plus. Je vais prendre mon petit stock. Voilà. Et alors que ça, c'est génial. Vous mettez le papier dans votre moule. Vous mettez votre cake. Et à ce moment-là, vous pouvez soit le transporter comme ça pour l'offrir. Ou tout simplement, vous évitez de salir le moule au fait. Parce que c'est galère. N'est-ce pas, Soraya ? Quand tu lave la vaisselle, c'est galère. En parlant d'Assorsus, je voulais aussi vous dire par rapport au code promo moins 10% qui vous est offert. Il est offert uniquement sur les commandes en ligne. C'est-à-dire via le site internet. Donc, il n'est pas valable en magasin. Faites-vous plaisir. Cette promo dure jusque ce jeudi à minuit. Une fois mes courses terminées, je rentre vite à la maison. Je les range vite fait. Et je suis de nouveau ressortie. Ici, j'ai rendez-vous qu'une responsable d'une association. Vous avez vu la vidéo que j'ai publiée récemment. On a donc besoin de vous. On ne vous demande pas grand-chose. Si ce n'est de partager cette vidéo. De relayer l'info. Et les personnes susceptibles de pouvoir aider le feront. Pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Surtout en période d'hiver. Le froid arrive. Et malheureusement, ces gens-là ont vraiment besoin de nous. De vous. Donc, passez cette vidéo s'il vous plaît autour de vous. Ce serait vraiment super gentil de votre part. Ici, je termine ce rendez-vous avec la responsable de l'association. Je recours à la maison pour un autre rendez-vous. Pour une interview. Ici, c'est une interview pour une radio néerlandophone. Voilà. Qui m'ont demandé de pouvoir m'interviewer. J'ai accepté bien sûr avec un grand plaisir. Et donc, ça se passe en podcast. En vidéo conférence à distance. Donc, c'est la course contre la montre. Mais voilà. Je vous mets un petit extrait. Vous allez voir. C'est en néerlandais. Donc, une langue germanophone. C'est la deuxième langue ici du pays en Belgique. J'espère que vous allez peut-être comprendre. J'essaierai de vous mettre le sous-titre si j'y pense. Dat zou ik graag willen doen. Maar nu, u weet wel, un hoofddoek is verboden. Het begin op school nu dat het hoofddoek verboden is. Dus, het is al een rem. Voor sommige meisjes. Dus, wat zou ik doen? Dat weet ik echt niet. Het is moeilijk om na te denken. Maar ja, ik ben blij dat ik nu bezig is met YouTube. Want het is echt de bericht dat ik zou willen doorgeven aan de mensen. We zijn gewoon zoals iedereen. En ja, we hebben respect voor iedereen. En ja, dat is het. Une fois mon parcours du combatant terminé, je vais me préparer à manger. Aujourd'hui au menu, il s'agissait de pizza. J'ai fait donc des pizzas pour moi. Et bien sûr, il me restait des pizzas que j'avais congelé. Des pâtes à pizza qui me restaient. C'est vraiment très pratique quand on en a dans son congélateur. Surtout, quand on a des journées chargées comme ça, ça aide énormément. Pour ma part, j'ai utilisé ici la poudre Atkins. C'est une préparation pour pain Atkins. C'est un pain cétogène. Et c'est simple, je vais l'utiliser, pas pour faire du pain, mais moi je vais l'utiliser pour faire une pâte à pizza. Alors on me fait beaucoup la réflexion, pourquoi tu ne fais pas ton pain cétogène toi-même ? Et bien tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Ce serait un plaisir pour moi que de le faire moi-même. Mais voilà, faute de temps. Heureusement, ces produits existent à la vente libre. Donc j'en profite. Donc on peut voir exactement comment le mélange est à l'intérieur. On verse la totalité du sachet. Ils fournissent également le sachet de levure boulangère sèche. Donc ça c'est aussi une facilité. Je l'ajoute complètement, il faut respecter les dosages, on met tout. Et ensuite je dois mesurer 260 ml d'eau tiède. Voilà, je mets tout dans la cuve. J'allume mon robot et je le mets en route. On va pétrir donc cette pâte comme pour une pâte à pain, comme une autre pâte, il n'y a rien qui change. Et une fois qu'on a bien ramassé, bien travaillé la pâte, on va la laisser bien sûr lever. Je la couvre d'un plastique, ensuite d'un tissu. Et je la laisse une heure, voire une heure trente. Ici, c'est de la poudre de psyllium, qui est une farine très très faible en glucides. Et pleine, pleine, pleine de fibres. Donc excellente pour la digestion. Ça se vend uniquement dans les magasins bio. Vous le trouvez là à portée de tous. Et donc je l'utilise ici pour pouvoir travailler ma pâte à pizza. Je saupoudre le plan de travail avec. C'est parti, je récupère ma pâte qui a levé depuis une bonne heure, même deux presque. J'ai tardé, j'étais vraiment fort occupée aujourd'hui. Et là, je l'étale finement, comme pour une pâte à pizza. Et je le garnis de ce que je veux, de ce que j'ai envie. Là, j'ai mis un petit peu ce qu'il y avait à la maison pour la pizza des autres. Il y avait du poulet, il y avait des aubergines, des oignons et du fromage, des olives. Voilà, j'ai rajouté des petits morceaux de tomate. Une pizza, quoi. En fonction, bien sûr, des goûts de chacun. Je l'enfourne à 220 degrés pendant 15 à 18 minutes. En attendant, je range la cuisine. Je reste jamais sans rien faire. Surtout que j'ai été débordée en matinée. Donc, j'essaie de ranger un maximum. 18 minutes plus tard, ma pizza est prête. On peut voir, elle est toute belle. Elle donne envie. Elle me donne vraiment envie. Je la découpe, je la tranche. Et je me sers une part bien généreuse. Il n'y a pas de raison que tout le monde mange des pizzas et pas moi. Voilà, avec la cure cétogène, on trouve beaucoup, beaucoup d'alternatives pour remplacer les farines blanches, pour remplacer donc le gluten. Et c'était un résultat vraiment bien réussi. Il ne me reste plus, bien sûr, qu'à passer à table, à déguster, à me faire plaisir et surtout à me nourrir. Ici, le lendemain, on avait fait une friture de poisson pour le reste de la famille. Et moi, j'ai donc cuit à la plancha mon calamar, mes petits morceaux de poisson blanc, un petit peu de poivron grillé, la sauce tomate et une petite salade. Je termine mon repas. Je range à nouveau la cuisine pour ne pas être débordée. Car ce soir, je dois préparer une commande de gâteau pour demain matin. Donc, je préfère travailler dans une cuisine propre. Voilà, la cuisine est rangée de ce côté et elle est également rangée de l'autre côté. C'est vrai que c'est dommage de cuisiner dans une cuisine propre, mais ce n'est pas du tout agréable de cuisiner dans une cuisine sale. Donc, à choisir, je préfère quand tout est rangé. C'est parti, je lance la cuisson des génoises. Cette fois-ci, je dois faire le nombre 20, mais en petit format, c'est-à-dire en format A4. Donc, il me faut seulement deux génoises. Voici mes deux génoises. Elles sont cuites, elles sont prêtes. Ma ganache à la vanille au chocolat blanc est également prête. Je vais d'ailleurs la mettre au frais. Et je vais également déjà pré-découper mes chiffres. Voilà, j'ai donc deux chiffres 2 et j'ai également deux chiffres 0. Voilà, comme ça, demain matin, je ne dois pas me casser la tête à découper. Je les emballe bien. Attention, c'est important pour ne pas que ça sèche. Et je les mets de côté pour demain matin. Ici, je partage avec vous un nouveau fromage blanc que j'ai trouvé, un fromage blanc grec que j'achète au Lidl. C'est un format familial, c'est un pot d'un kilo. Et on peut voir qu'il y a 3,2 grammes de glucides pour 100 grammes de fromage blanc. Donc, c'est excellent. Et franchement, la texture, elle est superbe. J'ai ajouté des myrtilles et des graines de lin brisées. Donc, des brisures, des graines de lin. Ça, c'est aussi excellent pour la digestion. C'est plein de fibres. Comme je le disais, l'inconvénient de la cure cétogène, c'est la constipation. Donc, privilégier tous ces produits, c'est un plus pour la digestion. Direction avec mon fromage blanc au salon pour déguster mon goûter. Ça, c'est mon dernier repas du soir autour, au côté, pardon, de Majid. On est devant la télé et regarde son match de foot. Et moi, je suis sur mon GSM. Je suis en train d'essayer de répondre à vos messages, à vos commentaires. Alors, je suis vraiment très, très heureuse de pouvoir recevoir autant d'amour, autant de super messages de votre part. Par contre, j'ai très, très difficile à pouvoir répondre en temps et en heure, en tout cas, à tout le monde. Donc, ici, je voulais ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça. Il y a pas mal de reproches. J'ai remarqué ces derniers jours des personnes qui me font ce genre de commentaires que c'est impoli de ma part de ne pas répondre. Alors, je tiens à dire juste une chose. J'ai deux chaînes YouTube, je me répète. Une avec plus de 80 000 abonnés. On est 84 000 ici en français. Et on est 40 000 sur mon autre chaîne en riff. Je gère aussi la page Facebook, la page Instagram. Donc, ça en fait des messages reçus. Croyez-moi, il faut le vivre pour le comprendre. Et je ne peux malheureusement pas répondre à tout le monde. Comme j'ai répondu à cette personne en commentaire, je ne suis pas un robot. Je suis un être humain avec ma vie, mon train-train habituel. En plus de la chaîne YouTube. Vous avez bien vu mes journées chargées, mes enfants. Bref, c'est pas que je ne veux pas répondre. C'est que je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais malgré ça, je fais des efforts. Et j'essaye toujours en tout cas, quand il s'agit de questions pour un gâteau, pour quoi que ce soit. Là, je fais mon possible pour venir en aide tout de suite à la personne. Donc, pour ça, mes excuses. Mais en même temps, je pense que vous comprenez un petit peu qu'il est impossible de répondre à la totalité des commentaires. C'est le lendemain, place à la ganache. Je la monte et je viens pocher mon gâteau. Et je vous laisse, bien sûr, découvrir le résultat final du gâteau. Et juste après, ce sera le moment de la peser. Bye ! Et voilà, une semaine assez chargée, mouvementée. Pas de sport, comme vous avez pu le voir. Voilà, il y a des moments où je n'arrive pas à faire mon sport. Mais c'est pas grave, je sais que je bouge tellement que c'est comme si j'en avais fait. Allez, on va se peser. On a branché l'application. Et c'est parti. On pose la balance. Let's go ! Verdict ! 1 kg et 100 g. Wouh ! Cette semaine, c'est du lourd ! 1 kg et 100 g. Tu as bien bougé, alors ! Oh là là ! Mais je l'ai senti cette semaine que j'ai fondu. Franchement, je le sens beaucoup. On était à 10 kg 900. Oui, 10 kg 900. Ah ben voilà, 12 kg, tout pile. On est presque à la moitié. Ça avance. Ah oui, je n'arrive pas à y croire. Presque à la moitié. Et donc, je me suis pesée. Et on voit l'évolution ici du parcours. Vous voyez, ça descend. L'IMC, il descend. La graisse corporelle, elle descend. L'eau corporelle, pareil, elle stabilise. Plutôt, elle remonte un petit peu. Ça, c'est très bien. Ça doit monter. On a une bonne évolution. Tout baisse. Oui, ça, c'est mes messages Instagram. Au fait, pour la balance, il reste une semaine pour utiliser le code promo MIMI50 pour avoir droit donc à 50% du prix. Sinon, dans une semaine, la balance retournera son prix initial qui est donc de 70 euros. Ça, je tenais à le préciser. Il y a un beau progrès, un beau résultat. Il ne reste plus qu'à continuer sur cette belle lancée. Alors, je tiens à préciser encore une fois, je fais le jeûne intermittent, suivi de la cure cétogène. Et j'ai l'impression que c'est devenu mon alimentation de tous les jours. Je pense que je vais continuer comme ça, vraiment, tout au long de ma vie. Ça ne me fait que du bien et je mange bien. Surtout, il faut se faire plaisir quand on mange. Sur ce, je vais vous montrer juste un petit truc. C'est mon pantalon. Pantalon que je mets souvent, que beaucoup apprécient dans les vidéos. Alors, regardez-moi ça. C'est la taille de tes épaules. Bon, normalement, je le mettais à ma taille avant. Et voilà, on peut voir qu'il y a quand même tout ça en moi. C'est beaucoup. Donc, c'est incroyable. Voilà le problème que j'ai maintenant. Problème de vêtements. Ce n'est qu'un détail. On s'en occupera beaucoup plus tard, à la fin du bilan. Sur ce, les amis, je vous remercie, comme toujours, du fond du cœur. Prenez soin de vous. Merci pour vos commentaires. Voilà, j'essaie de répondre dans la mesure du possible. Prenez soin de vous. Paissez-vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye. Bye.